Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente et je vous explique comment utiliser une extension tout simplement géniale. Il s'agit de Universal Importer, développé gratuitement par Samuel Thalé. Elle permet d'importer 50 types différents de fichiers 3D, avec ou sans texture. Voici la liste de tous les types de fichiers qui sont pris en compte par son extension. Vous pouvez voir quelques exemples de modèles que j'ai importés. Vraiment ça marche très bien. La qualité dépend des logiciels qui ont permis de modéliser les différents modèles ici. Cela va d'une forme très simple comme l'arbre, à une superbe qualité comme les pierres, ou bien le pissenlit ici. On peut voir le travail sur les feuilles, ainsi que sur la fleur. Le guépard n'est pas mal non plus, et on peut s'apercevoir ainsi de la qualité du feuillage et des fleurs sur la plante sur sa gauche. Il en est de même pour la porte de garage, ainsi que le réveil que j'ai posé dessus. Et en plus, Universal Importer peut réduire le nombre de polygones des modèles importés, mais aussi sur vos propres modélisations. Ici, par exemple, on passe de 10 000 faces à 1 000 seulement. Le fichier sera bien plus léger pour travailler sur SketchUp. Bien entendu, je vais vous expliquer comment importer les fichiers, comment réduire le nombre de faces, de polygones, mais également les quelques problèmes que vous pouvez rencontrer et comment y remédier facilement. Dans un premier temps, il faut télécharger la dernière version de Universal Importer sur SketchUcation. Elle est gratuite, mais il faut créer un compte pour pouvoir la télécharger. Je vous mets le lien dans la description. Il faut savoir que Samuel a passé des centaines d'heures pour développer cette extension sur plusieurs années, et continue de la développer. Vous avez un petit lien pour soutenir son travail en lui faisant un petit don. Je vous remercie pour lui. Sinon, on clique simplement sur Download. Il suffit maintenant d'installer l'extension et coucher la barre d'outils si elle n'est pas affichée comme ici sur l'écran. Si vous rencontrez des problèmes avec l'utilisation de l'extension ou des améliorations à apporter, vous pouvez contacter directement Samuel en français sur mon serveur Discord. Il y a un salon dédié à Universal Importer. Ou alors en anglais sur SketchUcation. Je vous mets les deux liens dans la description. Comme je vous l'ai dit précédemment, Universal Importer importe 50 types de fichiers différents, avec ou sans texture. La très grande majorité fonctionne très bien. Il y a quasiment 100% de réussite avec les formats GLB, STL, FBX mais récents par contre, OBJ, STEP, IGES, Colada, donc les DAE, les GLTF. Il y a quelques soucis au niveau des transparences comme les feuillages ou les vitres, mais ils travaillent dessus pour l'améliorer. Malheureusement, pour les possesseurs de Mac, il y a pas mal de soucis, mais ils travaillent dessus également. Alors suivez la mise à jour des prochaines versions. Les fichiers Blende au-dessus de la version 2 de Blender et les fichiers 3MF ne fonctionnent pas vraiment. Ils y travaillent également, mais cela dépend surtout de l'évolution de Blender et de Asimp. Les noms des textures sont conservés quasiment à 100%. Il proposera à l'avenir de conserver la hiérarchisation des groupes et des composants des modèles d'origine. Pour l'instant, cela écrase tout et crée un composant global. Allez, on va voir maintenant comment utiliser Universal Importer et ensuite, comment résoudre les petits soucis rencontrés. Tous les modèles ont été téléchargés gratuitement à partir de CGTrader et Polyhaven. Si vous avez des liens d'autres sites proposant des modèles gratuits, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou de les ajouter sur Discord. Merci à vous. Il y a deux techniques possibles pour télécharger suivant les sites. Voici la première technique. On commence par Polyhaven. Là, c'est très simple. On clique sur l'image, donc sur ce fauteuil par exemple. Ensuite, ici, on choisit la qualité. Donc je vais rester sur 1K. Le fichier sera moins lourd. Ensuite, ici, on choisit l'extension. Soit GLTF, soit FBX. Je vais rester sur du GLTF. Et on clique sur Download. Une fois le fichier téléchargé, il faut le décompresser. On clique droit, Extraire tout. Je supprime le fichier compressé. Et celui-ci, je le renomme fauteuil. Attention, il est nécessaire d'avoir un dossier différent pour chaque modèle téléchargé, car il comporte différents fichiers et dossiers. De plus, Universal Importeur, en important dans SketchUp, va créer de nouveaux fichiers. Cela permettra de conserver les fichiers de chaque modèle au bon endroit, sans tous les mélanger. On va pouvoir maintenant importer notre fauteuil. Pour cela, je vais sur Extension. Importateur universel. Je ne coche rien. Je vais directement sur Importer un modèle 3D. Je sélectionne mon fichier et je fais Ouvrir. Il me demande des unités du modèle source. On n'y touche pas. J'appuie sur OK. Cela prendra quelques secondes. Est-ce que je veux réduire le nombre de polygones ? Pour l'instant, je dis non. On verra plus tard pour quelles raisons. Cela prendra quelques secondes. Et mon fauteuil est apparu. C'est bien composant. On le voit dans la liste. On s'aperçoit qu'il y a des arêtes qui sont visibles. Il ne reste plus qu'à les adoucir. Je sélectionne mon composant. Je décoche. Je coche et je peux bien entendu jouer sur le nombre de degrés. On voit bien toutes les textures sur mon composant. Pour la deuxième technique, on va aller sur CGTrader. Une fois le modèle choisi, il faut télécharger les bons fichiers. Car l'auteur du modèle ne les a pas compressés au format zip. Il faut commencer par télécharger les textures. Donc je clique ici sur Download. Et ensuite, soit on télécharge le fichier en FBX ou en OBJ. Je vais télécharger les deux types pour vous montrer le premier problème que l'on peut rencontrer. Pour les deux types de fichiers, on a le choix entre deux qualités. Soit Low, basse qualité ou Quad, haute qualité. Je vais cliquer d'abord sur le fichier FBX, Download. Et ensuite, je vais télécharger le fichier OBJ. Je vais d'abord importer le fichier FBX. J'écris ici un dossier pour chaque élément. Je vais sur mon guépard. Je retrouve mon fichier OBJ, FBX et ici mes textures. J'importe le FBX. Voilà, le fichier a été importé correctement. Il est sélectionné. J'en profite pour le lisser de suite. Je vais faire la même chose maintenant avec le OBJ. Et on peut voir que les textures n'ont pas été importées. Alors je vais vous montrer comment remédier à ce problème. Je vais d'abord supprimer mon modèle importé. Et dans extension, ici, il faut que je coche réclamer les textures manquantes. Et je recommence l'opération. Le OBJ. Ici, il me demande la matière par défaut. Donc j'ouvre le dossier des textures. La couleur par défaut, c'était mon guépard Quad. Ouvrir. On attend un petit peu. Il nous demande maintenant la texture pour le guépard. C'est celui-ci, Chita Quad. Ouvrir. On attend encore un petit peu. Non. Et voilà, on a résolu le problème. Cette fois, les textures ont bien été appliquées. Il suffit simplement de cocher, cocher. Et on voit bien qu'on a exactement les deux mêmes finitions. Il n'y a pas de différence entre les deux modèles. Le deuxième problème que l'on peut rencontrer en important un modèle, ce sont les transparences qui ne sont pas prises en compte parfois. Je vais vous montrer l'exemple avec le réveil. On n'a pas oublié de décocher et réclamer les textures manquantes, sinon il va nous les demander à chaque fois. Voilà, le réveil a été importé. Je vais déjà le lisser pour commencer. Et on s'aperçoit que là, finalement, on ne voit pas les aiguilles. J'ouvre mon composant. Je vais dans les matières. Dans mon modèle. Ici, je sélectionne les matières. Elle a été sélectionnée. Édition. Et là, je vais modifier la transparence pour la réduire. Le problème a été résolu. Je vous explique maintenant pourquoi il est préférable de réduire le nombre de polygones de faces après l'exportation plutôt que pendant l'exportation. Tout simplement parce que, si on met un nombre de polygones trop faible, l'objet sera déformé ou alors il y aura des parties manquantes. Exemple avec le réveil. Surtout, il ne faut pas le sélectionner. Et je vais cliquer sur l'icône ici. Il me dit que pour l'instant, j'ai 4279 faces. Je dis OK. J'en veux 2000 et je valide. Ça va prendre quelques secondes encore une fois. Et voilà ce que ça peut donner. 1805 faces. On s'aperçoit qu'il y a quand même un petit peu de soucis au niveau des formes. Déjà pour commencer. Et ensuite, avec la face ici, il l'a complètement modifiée. Il suffit simplement d'ouvrir le composant, de repasser ici, de prendre la surface transparente et de l'appliquer ici sur la texture. Et encore, les résultats ne sont pas forcément fantastiques. Donc faites attention. Quand on fait des réductions de faces de polygones, il vaut mieux le faire après parce que vous avez vu, ça a fait une copie. Donc je peux simplement le supprimer et recommencer pour trouver la bonne valeur. On vient de voir avec l'exemple du réveil que lorsque l'on veut réduire le nombre de polygones, on ne peut pas sélectionner un modèle précis. Ce qui veut dire que là, j'ai 8 éléments sur mon dessin. Si je demande la réduction de polygones, il va me réduire le nombre de polygones sur l'ensemble du dessin. Et là, les résultats vont être catastrophiques. Vous allez voir par vous-même le résultat obtenu. Donc vous avez bien compris, il est préférable de le faire fichier par fichier et ensuite de les importer directement dans notre scène finale. Voilà, le tuto est terminé. Alors pensez à soutenir la chaîne avec un like, un commentaire sympa, en cliquant sur des pubs, en s'abonnant. Et surtout, rejoignez-nous sur Discord. Je vous remercie et à bientôt pour le prochain tuto.